Mangez-moi, 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 c'est le chant du ciel qui supplie. Oui, donc c'est une chanson qui dit mangez-moi, mais en fait non, il ne faut pas aller manger. Il ne faut pas aller manger, en fait ce que je vais vous présenter là c'est absolument des choses gourmandes. Oui, non, vous allez voir. Je suis mal tombée. Moi j'ai un, c'est parce que je peux le montrer à mademoiselle de la caméra, moi j'ai un cœur de chihuahua. Moi j'ai reçu de la gelée de méduse, il paraît que c'est appétissant. Vous allez voir, ça s'appelle les cosmétiques gourmandes, traduisez des cosmétiques qui se veulent polysensorielles et limite moelleux comme les avocats de Gérald. Mais bon, assez parlé, on va faire un blind test. Je vous ai sélectionné ce que moi je considère comme mes coups de cœur, qui ont le meilleur rapport qualité-prix, efficacité-plaisir. Et vous allez devoir sentir. Et c'est pour faire quoi se mettre dans la peau ? Et bien vous devez le deviner aussi. Moi c'est chocolat. D'abord Joël. Mais on va faire passer. Allez, ça c'est quoi ? Je ne peux pas le manger, je ne vais pas en bouche, c'est fort interdit ça. Ouh, mais c'est un truc qui scrub, c'est un... On fait un tour de rôle. Ah, je ne sais pas, il y a quoi là-dedans ? De l'épouvantable melon. De l'épouvantable melon, pas de l'épouvantable melon. Mais je trouve que le melon a une forte odeur de... Julie avait raison. Et c'est quoi votre avis ? Comment ça s'appelle ? Un gommage, voilà. Un gommage. Un peeling. J'enchaîne avec la gamme que moi je trouve absolument fantastique. Je voudrais que mademoiselle caméra prenne ceci en gros gros plan. Parce que c'est la marque Terre de Cocagne qui est un coup de cœur absolu. Tout est gourmand, tout est presque alimentaire, presque régressif. Votre estimation Eric ? Avec par exemple des fantaisies adoucissantes à la guimauve, avec des crumbles au zérel, avec un lait à la nougatine. Moi perso, j'adore. Alors donc ce sont des produits qui sont vraiment parfumés, avec des vrais aliments ? Avec des extraits tout à fait naturels. Certains sont sans parabènes. C'est pour ça que j'ai sélectionné aussi ces produits, parce qu'ils sont finalement éco, sympathico, fair trade. D'accord. Alors ça c'était pour ma petite mix. Oui, à vous Adrien. Moi je pense que c'est du chocolat. Oui, voilà. Et c'est quoi l'usage de... Ah, c'est pour le mettre sur les dents. Drôle ça Adrien. C'est pas mal hein ? Parce que ça donne pas trop envie de l'étaler. Sur les yeux ? Vous n'aviez pas déjà apporté cette pommade ? Ça vous dit que c'était de la gamme. C'était de la gamme. Sensation chocolat. C'est pour broser ? C'est une crème éclat. Vous êtes bien brosée. Pour rincer après. Peu perdre fois tard. Mais donc bon n'empêche. C'est quoi ? C'est une crème simplement qui illumine le teint ? Oui, alors il y a quoi dedans ? Il y a du chocolat. Pourquoi du chocolat anti-oxydant ? Anti-oxydant jeunesse. Ah oui, on voit quand même la différence. Bah oui, c'est vrai. De l'éclat, c'est ce que je disais. De l'éclat. Ah, c'est chouette. Voilà. Voilà, si vous avez trop de chocolat à la maison. Sensation chocolat, très chouette marque. D'accord. A vous Julie. Alors Julie. Ah moi je trouve que ça sent trop pure. Trop, trop bon. Oui, ça a l'air d'être de la confiture. Moi j'ai senti tout à l'heure. Mais quoi ? Moi j'adore... Je peux mettre en bois, c'est quelque chose comme ça ? Peche non ? Bah quelque chose pas comme ça, c'est de la canneberge. Canneberge. Ah oui, c'est le truc qui... Et par contre ça a un peeling et un gommage aussi ça. C'est un gommage ici. Julie, est-ce que je peux regarder et montrer ici ? Ça sent très trop bon. Oui, ça c'est plus vrai que nature. Et c'est Body Shop. On connaît tous Body Shop. Mademoiselle Caméra, je le mets ici à côté. Cranberry chez Body Shop. Body Shop on connaît aussi pour son esprit Fairtrade. Et c'est produit naturel. Et ça sert à quoi ceci ? C'est un gommage, les petits grains exfoliants. C'est une gelée exfoliante. Quand on fait un gommage, on doit se réhydrater la peau après ? Oui, très bonne remarque. Parce que vous enlevez les cellules mortes, donc vous avez une peau toute neuve, mais il faut évidemment la nourrir. D'accord. Et deux fois par semaine ? Oui, deux fois par semaine, c'est un bon plan. Et qu'est-ce qu'il y a là, Adrien ? Non, je l'ai fait me renseigner. Voilà, de temps en temps, discussion de dîner. Prenez soin avec vous, Eric. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y avait une crêpe qui est arrivée, parce que ça ressemble terriblement à une cassonade blonde. Vous permettez que j'en montre ? Bien sûr. La cassonade, c'est déjà ça. Mais à quoi ? Alors ? Elle est aromatisée à quoi ? Alors pour moi, il y a de la citronnée. Il y a trois choses. Il y a du citron. Il y a du citron. Il y a un peu de romarin peut-être ? Vervaine. Vervaine. Vous êtes dans l'esprit des herbes. C'est bien. Oui, 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 c'est pas mal. Troisième, je ne sais pas. De la vanille. La vanille. Voilà. Et ça, c'est Payot qui fait ça. Payot, c'est un scrub. C'est même encore plus énergique. On fait ça sous la douche et on a une peau toute douce. Voici le pain. Mais d'habitude, c'est présenté déjà en gel. Donc là, il faut le mettre dans de l'eau, on humidifie un gant de toilette. Ah oui, voilà. Et on se frotte. C'est sympa, ça. Et ça, je préfère, moi, plutôt que le goût super fruité, enfin le parfum super fruité. Ceci, c'est chouette. Voilà. J'aime beaucoup. Ça, c'est très agréable. Je dois le sentir aussi. Les cosmétiques gourmands. Et vous, parce que vous avez tout en vous. Si on a le temps, j'ai un dernier. Rapidement. C'est pour vous le dernier. Pourquoi ? Mais non, j'en ai déjà eu un. Ça, c'est encore différent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un citron cranberry et c'est un baume pour les lèvres qui expriment les petites. Non, ça exfolie, ça rend la bouche toute douce. La plupart des produits que j'ai présentés, je le précise, la plupart sont sans parabènes avec des extraits naturels de fruits, etc. C'est bizarre, ceci. Ça, c'est frites. Ça, c'est frites. Ça, c'est frites. Ça travaille avec des fruits frais, des légumes frais et c'est une gamme nature. Vous nous aviez déjà parlé de Lush. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Émilie Isadre qui parle de Lush et qui est journaliste pour les femmes d'aujourd'hui dans lequel elle donne évidemment plein de bons conseils beauté comme on les aime. Oui.